Bonjour les amis, préparez-vous aujourd'hui à vivre une aventure totalement amusante avec notre ami le petit pois Pépin dans sa quête pour découvrir le légendaire royaume du bien-être. Dans ce récit, amusant et captivant, vous découvrirez comment Pépin, un petit pois pas comme les autres, à braver les feuilles croustillantes de la forêt et escalader les colonnes des rires éclatants pour atteindre enfin le mystérieux royaume du bien-être. Accompagné de personnages haut en couleur tels que Carotte la bavarde, Boncoli, le sage barbu et Thomas toujours rouge de rire, Pépin vous emmènera dans un voyage hilarant à travers le potager. Mais ce n'est pas tout, préparez-vous à entendre des blagues les plus farfelues, jamais rencontées par un petit pois, pourquoi les carottes ne jouent-elles jamais aux cartes ? Eh bien c'est parce qu'elles ont peur des coupes ! Et puis préparez-vous à rire, avec ces légumes en folie et des concombres pliés en deux. Rejoignez-nous pour une expérience de bien-être inédite, où l'acceptation de soi, la joie et le partage de rire sont les clés du bonheur. Et qui sait, peut-être que vous découvrirez que les légumes ont plus d'une histoire comique à raconter. Vous pouvez cliquer sur la vidéo pour embarquer dans cette aventure avec Pépin le petit pois et découvrir pourquoi le rire est la meilleure recette pour cultiver le bien-être dans votre vie. Vous pouvez aussi vous abonner, ça serait super cool, je vous en remercie. Par avance, likez et partagez pour propager la bonne humeur et les éclats de rire autour de vous. Et c'est parti mon kiki ! Il était une fois, dans un potager, pas si loin de chez vous, un petit pois nommé Pépin. Pépin était un petit pois comme les autres, vert et rond, mais il avait une ambition extraordinaire. Il rêvait de trouver le légendaire royaume du bien-être, un endroit mystérieux où tous les légumes étaient épanouis et heureux. Un jour, alors que les autres petits pois se contentaient de rester dans leurs gousses et de se prélasser au soleil, Pépin se mit en route. Il était très courageux. Il quitta sa gousse avec détermination, sautant et rebondissant à travers le potager. Il rencontra une amie carotte, une carotte bavarde, très pipelette, elle était toute orange. Et carotte lui dit que pour atteindre le royaume du bien-être, il devait d'abord traverser la forêt des feuilles croustillantes et escalader la colline des rires éclatants. Carotte lui dit bon courage Pépin, c'est un long trajet et il faut que tu sois courageux. Et suis la route là-bas, dans la forêt. Tu verras, laisse-toi guider par ton instinct. Pépin était très content, très motivé. Et Pépin s'enfonça doucement dans la forêt dense où les feuilles craquaient sous ses pieds. Soudain, il tomba nid à nid avec Broncoli, un vieux légume barbu. Broncoli t'est ouvert et Broncoli le mit en garde. Attention Pépin, il y a des pièges dans la forêt croustillante. Mais il lui donna aussi un précieux conseil. Pour trouver le bien-être Pépin, il faut d'abord se sentir bien avec soi-même. Même si on n'a pas de bras pour faire des câlins. Pépin était très content d'avoir fait cette belle rencontre avec Broncoli, qui lui donna de sages conseils. Qu'il devait déjà être bien avec lui-même, se sentir bien dans sa peau de petit poids. Et Pépin prit en compte tous ses conseils et tous ses encouragements. Après mille aventures dans la forêt, Pépin aperçut une colline au loin. Il arriva à la colline des rires éclatants. Il entendait des petits rires par-ci, par-là. Qu'est-ce qui se passe ? C'est génial ici ! Tout le monde est heureux. Et il a voulu voir ce qui se passait dans cette colline. Donc Pépin escalada avec détermination, trébuchant parfois, mais se relevant toujours avec le sourire. Là-haut, il rencontra quelqu'un d'exceptionnel, Tomate, qui était toujours rouge de rire. Tomate lui dit que pour entrer au royaume du bien-être, il devait raconter une blague qui ferait rire même les radis les plus sérieux. Pépin, un peu nerveux et stressé, selon ça, il raconta la blague la plus folle qu'il put imaginer. Et devinez quoi, les amis ? Cette blague, c'est Pourquoi les carottes ne jouent-elles jamais aux cartes ? Eh bien, tout simplement parce qu'elles ont peur des coupes. Et les rires de tomate retentirent dans tout le royaume, suivis par les éclats de rire provenant de tous les recoins, de tous les coins, de toute la forêt et du royaume. Les légumes étaient en éclats de rire, les radis roulaient par terre, et même les concombres se pliaient en deux. Tout le monde était fou de joie et vu que le rire est contagieux, tout le royaume, toute la forêt, se mit à rire et à être heureux. Et Pépin réalisa enfin que le secret du bien-être résidait dans la capacité à rire de soi-même et à apporter de la joie aux autres. Le sol soudain se mit à trembler et un portail magique s'ouvrit devant lui. C'était le royaume du bien-être. Pépin entra en dansant, se joignant à une farandole de légumes heureux et épanoui. Et ainsi Pépin le petit pois réalisa son rêve qu'en découvrant que le vrai bien-être ne se trouvait pas dans un endroit mystérieux, mais dans la joie, dans l'acceptation de soi et le partage de rire. Alors, la prochaine fois que vous mangez des petits pois, rappelez-vous que derrière chaque légume se cache peut-être une histoire amusante, prête à raconter. Si vous avez aimé cette histoire amusante, suivez-moi, suivez nos aventures et rendez-vous pour d'autres petites histoires comiques et surtout des leçons profondes qui nous réservent de bonnes surprises. Abonnez-vous dès à présent en cliquant vers le lien de l'abonnement. Activez la cloche de notification car Pépin et ses amis de légumes ont encore plein de surprises et de blagues à partager avec vous. Ensemble, cultivons la bonne humeur et le partage de rire. Merci pour votre soutien et votre engagement à semer des sourires partout où nous allons. Et n'oubliez pas, souriez à la vie, Miss Didine, à très bientôt. Je vous remercie.